En 1889, Paris avait été choisi pour l'événement. Les Français étaient ravis qu'on ait choisi une ville française. 1889, c'était le centenaire de la Révolution française. C'était une date très symbolique. Les Français voulaient fêter en grand. Ils ont choisi de fêter en construisant une tour exceptionnelle, haute de 300 mètres. L'idée était complètement folle. À l'époque, on n'avait jamais, nulle part au monde, dépassé les 169 mètres de hauteur. L'idée de la tour de 300 mètres était tellement folle qu'on n'était pas certain de savoir comment on allait faire. En 1889, world fairs were huge events that were organized every couple of years, mostly in Europe, starting in 1851. During these world fairs, millions of visitors would come to discover and celebrate the latest technological innovations, artistic creations, and scientific discoveries. In 1889, Paris was chosen to host the royal fair. People in France were thrilled that a French city had been chosen. 1889 was highly symbolic to the French. It was the centennial of the French Revolution. It was also built for the exhibition in 1889, the same as the creation of the Eiffel. And the building that we will find after the bridge to the left was also built for an exhibition, but a little bit later, 1936. Many new buildings and structures were created for world fairs. For instance, the bridge we're arriving at was made at the same world fair for the same world fair as the Eiffel Tower, the world fair of 1889. And the building behind after the bridge to the left with a colonnette behind the trees was made for another world fair a little later, the world fair of 1937. Your two interesting museums inside, the Palais de Tokyo dedicated to contemporary art, and the Museum of Modern Art of the city of Paris in the other wing. The statue of liberty in New York was a gift from France to the U.S. to show their friendship. The U.S. appreciated France's friendship. A gauche, on trouve les bateaux-mouches. Au-delà des bateaux-mouches, au-dessus, on pense qu'à l'intérieur, on peut organiser des courses de chevaux. Au début du XXe siècle, on y a organisé des salons de l'aviation. Les avions étaient alors plus petits. On pouvait présenter de nombreux modèles d'avions à l'intérieur. Toutes sortes d'événements y sont organisés pour les fêtes foraines de 2014. Devant nous, le pont Alexandre III est souvent surnommé le plus beau pont de Paris. Il est en effet très richement décoré avec beaucoup de sculptures. On avait même utilisé du cristal de Baccarat plutôt que du simple vert pour les réservoirs tout le long du pont. Alexandre III est aussi impressionant techniquement parce qu'il enjambe tout le fleuve, toute la Seine en une seule arche, ce qui était très riche. C'est difficile à faire dans les années mi-légalées. Le obelisc sur le concorde de la ville de Concorde, avec son top de l'or, a été fait lors de l'antiquité d'Egyptienne, sous le rôle de pharaoh de Ramsès II. On va voir le obelisc mieux avant et après le travers de la rue, en faisant un regard sur la droite. Il est en France et à le faire ensuite se redresser au centre de la place à gauche. Il a fallu six ans d'effort à la France pour installer son cadeau ici. Après six ans d'eau, il y a un joli bâtiment du 18e siècle avec une coupole verte et un drapeau français par-dessus. C'est l'hôtel de Salme qui abrite le musée de la Légion d'honneur. Ce bâtiment a fait une forte impression sur un visiteur américain du nom de Thomas Jefferson. Quand Jefferson se trouvait à Paris dans les années 1780, il a adoré l'hôtel de Salme. Il venait l'admirer tous les jours. En souvenir de son admiration, une statue de Jefferson a été placée au bout du pont à droite, tournée vers l'hôtel de Salme, comme s'il continuait de l'admirer. De retour aux États-Unis, il a voulu que l'inspiration soit prise de ce bâtiment pour ses maisons étatsuniennes, comme la Maison Blanche de Washington. To the right, at the end of the bridge, there's a statue of Thomas Jefferson. When Jefferson was staying in Paris in the 1780s, he absolutely loved the elegant building with a green cupola to the right, the hôtel de Salme. He would come to admire it every day. That's why a statue of Jefferson was put at the end of the bridge to the right, turned towards the hôtel de Salme. He loved this building so much, he also wanted inspiration to be taken from this place for his American homes, Monticello in Virginia, and the White House in Washington, D.C. À droite toujours, après l'hôtel de Salme, il y a un très grand et très beau bâtiment avec deux dimenses encloses. C'est le Musée d'Orsay qui abrite la plus grande collection au monde d'oeuvres impressionnistes. Tous les peintres impressionnistes y sont très bien représentés avec par exemple des œuvres de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Edgar Degas, mais aussi Gustave Caillebotte, Marie Cassatt, Alfred Sisley. Tous les impressionnistes et des post-impressionnistes aussi comme Vincent Van Gogh ou Toulouse Lautrec. Mais avant d'être un musée, quand le bâtiment a ouvert en 1900, c'était une gare. C'est pour ça qu'il y a ces deux grandes horloges. Elles étaient très pratiques pour les voyageurs. Ils pouvaient très facilement surveiller l'heure et être sûrs de ne pas manquer leur train. To the right, the large beautiful building with two gigantic clocks is the Orsay Museum where you can find the largest collection in the world of impressionist artworks. All of the impressionist painters are very well represented inside with works by Monet, Renoir and Degas, for instance. There are also post-impressionists like Vincent Van Gogh. But before being a museum, when the building first opened in 1900, it was a train station. That's why there are two gigantic clocks on the façade. They were very handy for travelers to keep track of time and make sure they didn't miss their train. And to the left, there is another famous museum in Paris. The nearest to the left of this building is the Louvre Museum. À gauche, on trouve un autre musée célèbre de Paris. À gauche, c'est le Musée du Louvre. Le Louvre à gauche, c'est un musée exceptionnel à plus d'un titre. Le bâtiment lui-même est très intéressant. Il a une histoire au long de huit siècles. C'est aussi un bâtiment très vaste. C'est un des plus grands musées du monde. Ses collections sont impressionnantes. Plus de 620 000 œuvres d'art appartiennent au musée. 35 000 d'entre elles environ sont présentées au public à l'intérieur. Et le public aussi est impressionnant. 10 millions de visiteurs environ sont présentés au public à l'intérieur. Un livre de tout le Musée du Louvre que les 10 millions de visiteurs annuels ne manquent jamais d'aller voir, c'est La Joconde. Elle est extrêmement célèbre en partie du fait de sa qualité artistique. C'est une belle œuvre peinte par un grand maître de la Renaissance, Léonard de Vinci. En partie du fait de son mystère aussi qui fascine l'identité incertaine, le sourire énigmatique, les yeux qui s'entendent. C'était devenu une superstar internationale. Et sa renommée ne s'est jamais démentie depuis. Plus d'action, le plus de l'art de la Louvre est la Mère 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 Mère. Le plus d'artして célèbre, la marte de la L'article, la Mère 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 Mère. La Mère 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 et la Mère Mère Mère. La Mère 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 Mère. Le plus d'encontre de l'art de la Renaissance. Il est aussi un peu plus d'actif. Le plus d'actif est devenu nouvel estas ningètes, le sourire, le fou du regard des images. ...and he successfully stole the Mona Lisa. Everybody was in shock that the Louvre had been robbed. The newspapers wrote articles for months and months about Deval, c'est le roi Henri IV. C'est lui qui régnait quand le Pont-Neuf a été achevé en 1607. We are going to cross Pont-Neuf. The name means new bridge. It's a... ...à gauche, on longe une île naturelle qui s'appelle l'île de la Cité. L'île de la Cité à gauche, c'est le berceau de la ville de Paris. Quand la ville a commencé à se développer à partir du 1er siècle, c'est en grande partie sur l'île de la Cité à gauche que ça s'est passé. A ses débuts, à l'époque gallo-romaine, la ville ne s'appelait pas Paris. Elle a d'abord porté le nom de Lutèce. On a décidé de la renommer Paris quelques siècles après sa création, en référence au peuple parisie qui avait déjà occupé la région, avant l'époque gallo-romaine. To the left, we're sailing along a natural island called l'île de la Cité, which is the birthplace of Paris. When the city first started developing, starting in the 1st century AD, for a great part, it was on the natural island to the left that it happened. At its beginnings, the city was under Roman control, and it wasn't known as Paris at first. Its first name was Lutèce. The name Paris came later. The city was renamed Paris a few centuries after its creation, as a reference to the Parisi people. Et devant nous, sur l'île de la Cité, vous reconnaissez un joyau de l'architecture gothique, la magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris. On the island, in front of us, you can recognize a jewel of Gothic architecture, the beautiful cathedral Notre-Dame de Paris. La cathédrale a beaucoup souffert de l'incendie de 2019. L'incendie a complètement détruit les toitures. Le toit de Notre-Dame, on l'appelait la forêt. On avait utilisé tant de poutres de bois pour réaliser la charpente que quand on était en dessous, on avait presque la sensation d'être dans une forêt. Le toit a brûlé, la flèche de Jeanne-Violet-le-Duc, qui surmontait les toitures, a aussi été détruite. Mais heureusement, l'essentiel du bâtiment a été sauvé des flammes, ainsi que l'essentiel des vitraux et des œuvres d'art à l'intérieur. The cathedral suffered a lot in the fire of 2019. The fire destroyed the whole roof. The roof of Notre-Dame was nicknamed the forest. So many wooden beams had been used to create the roof. When you were underneath it, it almost felt like being in a forest. So the roof burnt entirely. the fire on top was also destroyed. But thankfully, most of the building was saved, as were most of the stained glass windows and art bricks inside. La cathédrale a beaucoup souffert récemment de l'incendie. Les dégâts se verront surtout sur le côté. Historiquement, la cathédrale avait déjà énormément souffert à la Révolution française. À la Révolution, on détestait les rois de France, on détestait aussi l'église. À cette période, de nombreuses personnes sont allées à Notre-Dame pour volontairement l'abîmer. Des statues avaient été brisées, des œuvres d'art endommagées, des reliques et reliquaires jetées dans la Seine. Tout le monument avait tant souffert qu'au début du 19e siècle, c'était presque devenu une ruine. Il y a de nombreux échafaudages et travaux en cours actuellement autour de Notre-Dame parce qu'elle va être sauvée une nouvelle fois. Bien sûr, il faudra de nombreuses années de travail, mais dès 2024, il devrait au moins être possible d'entrer à nouveau à l'intérieur. Il y a de nombreux échafaudages et travaux en cours actuellement autour de Notre-Dame parce qu'elle va être sauvée une nouvelle fois. It won't take many years of work to renovate it entirely, but as soon as 2024, it should at least be possible to enter inside the building again. On avait terriblement peur de lui. Il était surnommé le fléau de Dieu. Les Parisiens tremblant de peur commençaient à s'enfuir, laissant la ville sans défense. Geneviève a décidé de rester, de protéger Paris et ses habitants. Elle a sauvé la ville et a été nommée protectrice officielle de Paris. 21. In 451, General Attila was nearing Paris with the army of the Huns. Attila was coming to loot and pillage. Everybody was terribly scared. People started fleeing, leaving the city without defenses. Geneviève decided to stay, to defund Paris and its inhabitants. She saved the city. She was named the official protector of Paris. I'm going to take a short break here. Don't hesitate to use this as an opportunity if you wish to go to the bar, if you need to use the restroom, or if you have questions you'd like to ask. to go to the bar. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des vaches qui broutent à l'herbe et c'est tout. C'était vraiment un plaisir. Ensuite, au XVIIe siècle, on s'est dit que c'était peut-être de l'espace perdu. Parfois, le système de son est un peu capricieux et aujourd'hui, on dirait qu'il y a de mauvaise humeur. Merci. 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 Merci.